C'est le retour du peignoir. Mes chers amis, bonjour à tous. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que votre semaine s'est bien passée. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti les habits de lumière qu'on met en hiver. Parce que ça y est, maintenant il fait froid. Puis j'avais surtout la flemme aussi de m'habiller, de m'apprêter, etc. Donc vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis maintenant... Oula, ça va faire 4 ans, 4 ans que nous sommes ensemble. Et oui, 4 ans de bonheur, d'amour, de plein de choses. Voilà, donc bonne fête à la chaîne, bon anniversaire à tous. Surtout aussi aux anciens, parce que du coup nous fêtons ensemble les 4 ans. Ça y est, c'est officiel, c'est passé. Bon, pour cette occasion, je vous ai prévu absolument rien du tout. Voilà, comme ça c'est dit, au moins. Et non, 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 on va essayer de faire des trucs, des vidéos à thème, des, je sais pas, je vais voir. Laissez-moi réfléchir. Je vais voir ce week-end ce que je vais vous faire. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous demain, vendredi de 30 à 1, premier, je ne sais pas, quelque chose comme ça à peu près. Demain, on sera quand ? On sera le 30. Donc c'est ça en fait, non, vendredi 30, j'étais bon, j'étais bon. Je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne Le 30 pour une vidéo un petit peu spéciale, puisque je vais vous faire une annonce particulière. Oui, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait dépenser de l'argent, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait acheter des trucs. Donc, comme ça ne peut plus faire, vous avez eu le temps de mettre de l'argent de côté, puisque du coup, je ne vous ai pas fait de review depuis un petit moment, que ce soit des livres, des oracles, etc. Donc, je vous ai fait économiser de l'argent. Bien, bon, cet argent que vous avez économisé, maintenant, il va falloir le dépenser. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous demain pour dépenser votre argent. Voilà. Bon, vous verrez, on parlera de ça demain. En attendant, nous, on va partir sur nos énergies de fin de semaine. Alors, pour cela, je vais utiliser mes jeux, franchement. Pour l'instant, j'ai la flemme de sortir des choses. Ça va venir, ça va venir, on va se faire, la octobre va arriver. Et j'ai envie de vous faire un truc. Alors, on va innover, on va innover, on va essayer des trucs nouveaux. Et j'ai bien envie de vous faire quelque chose en lien avec la thématique de Samhain d'Halloween. Et vous faire un truc pour le mois d'octobre. Alors, on verra, il y aura peut-être des histoires d'horreur. Il y aura du make-up aussi, peut-être. Je ne sais pas, vous verrez, mais j'ai bien envie de vous faire un truc un peu particulier pour fêter Samhain. Puisqu'après tout, c'est quand même la fête des sorcières, des sorciers. C'est le nouvel an magique, etc., etc. Donc, comme nous sommes une scène, une chaîne de sorcières et de magie, il nous faut donc célébrer Samhain comme il se doit. Alors, bon, mais ça, on verra à partir du 1er octobre. Donc, pareil, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir tout ça, tout ça. On va utiliser l'oracle d'Alice pour faire nos énergies principales. On va utiliser l'oracle de Pandemonium pour faire nos énergies détaillées. Et un petit message du Veilleur. Et c'est parti tout de suite, les amis. Alors, pour cette fin de semaine, nos énergies vont être... À force, vous allez vous dire, non, mais Jojo, il a dû marquer la carte avec de la confiture ou n'importe quoi, parce que c'est pas possible de tirer celle-ci tout le temps. Regardez, celle qui est sortie, c'est la carte de la clé encore. Alors, je vous promets que je le fais pas exprès, mais c'est fou, cette clé, comme elle peut ressortir depuis... Ça fait un moment maintenant qu'elle ressort, ça doit faire... Je vais pas dire trois semaines, mais on doit pas être loin, hein. Ça fait un bon moment qu'elle ressort, cette clé. Bon, à nouveau, la clé ressort. Et on va essayer de voir aussi quel autre message caché elle pourrait contenir. Parce que la clé, c'est, sur le message de la carte, c'est le destin, hein, c'est le destin secret. Donc ici, est-ce que ça pourrait nous évoquer éventuellement que vous êtes à la croisée de votre destinée, que vous arrivez à un point, je sais pas, de convergence, à un point de rendez-vous, à un carrefour de votre vie, quelque chose qui serait peut-être important, une décision peut-être importante que vous êtes sur le point de prendre ou à laquelle vous allez être confronté. Ça pourrait nous parler de clés physiques aussi, hein, donc les clés d'une maison, d'un appartement, d'une voiture. Ça peut symboliser aussi la réussite, l'ouverture, l'accession à des choses qui n'étaient pas encore accessibles pour l'instant. Mais dans tous les cas, on nous parle quand même d'énergie positive, puisque la clé reste un symbole positif, dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'on pourrait y voir ici un aspect peut-être lié au destin, quelque chose qui pourrait être lié à votre destin. On va en prendre d'autres, on va en prendre d'autres. On a le 4 de cœur, qui nous parle d'une structure stable. Ça, c'est intéressant, parce qu'ici, on nous évoque donc la stabilité, donc ça veut vraiment dire qu'on serait sur potentiellement une bonne nouvelle qui pourrait vous être apprise sur cette fin de semaine. Ça pourrait être quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous offrir une stabilité, qui va vous offrir une forme de pérennité. Donc quand je vous parlais des clés d'un appartement, d'une maison, etc., pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que par conséquent, ça pourrait nous parler ici d'un projet qui va se fonder dans le temps, qui va s'ancrer aussi dans le temps et qui va représenter une stabilité dans le temps et une pérennité dans le temps. Donc ça, c'est quand même extrêmement positif. On va avoir Alice, qui nous parle de l'innocence perdue. Là aussi, c'est une carte qui est intéressante, parce qu'elle pourrait évoquer ici un changement, un changement important dans votre vie, c'est-à-dire passer du tout noir au tout blanc. Ça pourrait aussi évoquer un changement radical ou quelque chose qui est en train de s'opérer dans votre vie, comme si on était en train de vous montrer un chemin et de vous faire comprendre que la vie que vous vivez à l'heure actuelle, vous êtes à l'aube d'un changement majeur, de quelque chose qui va bouleverser votre vie. Ou alors peut-être que c'est vous aussi qui allez explorer des zones inconnues de votre être ou de votre vie. Peut-être que vous allez décider de sortir de votre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, des choses auxquelles vous n'y avez pas forcément songé jusqu'à présent. Mais ça pourrait aussi évoquer une... comment je pourrais dire ça ? Parce que si je me fie à Alice, pour ceux qui ont suivi le Let's Play sur Twitch, on découvrait qu'Alice était pleine de secrets et que derrière son pays des merveilles, qui était coloré, enchanté, etc., etc., eh bien en fait, ça cachait, ça déguisait des mots, M-A-U-X, des souffrances, des tristesses, des choses qu'il fallait qu'elle règle et elle devait se confronter à son destin pour qu'elle puisse le reprendre en main et reprendre sa vie également en main. Donc peut-être que c'est ce qu'on est en train de vous montrer ici. Peut-être que vous êtes ici sur un carrefour de votre vie. Ah ouais, le valet de cœur avec le petit lapin, ok. Vous êtes peut-être au carrefour de votre vie où des décisions vont se prendre, où des choix vont se faire, où il y a des changements, des mutations à l'intérieur de vous ou dans votre vie qui sont en train de s'opérer. Il y a des... alors comme tout changement, j'ai envie de dire que ça va apporter son lot de positivité et de négativité. C'est-à-dire que quand on remue le lit d'une rivière, forcément, il y a la vase, la boue, il y a tout qui ressort. Mais c'est parfois nécessaire si on veut retrouver une eau qui est cristalline. Et c'est le même principe dans la vie. On ne peut pas opérer un changement, ne peut pas démarrer quelque chose de nouveau si on ne règle pas certaines choses qui sont en suspens ou si on ne crève pas un abcès. Donc peut-être ici qu'on vous invite à remuer cette boue, cette vase afin de nettoyer une bonne fois pour toutes ce qui ne va pas sur le lit de votre vie afin de pouvoir faire place nette et reprendre le contrôle dans quelque chose de plus sain, plus propre, plus clair également. Peut-être que... ah oui ! Pardon, je suis en train de me souvenir d'un truc. Excusez-moi. Mais sur mon hôtel, j'ai mon oracle des sigils mystiques et régulièrement, je me tire une petite carte pour me définir un petit peu l'énergie principale. Alors c'est quelque chose de privé. Si vous voulez que je vous le fasse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous partagerai sur Instagram ou sur le onglet communauté si vous êtes curieux aussi de connaître l'énergie. Et là aujourd'hui, justement, j'ai tiré ma carte et ça nous parlait de vérité et de révélation. Donc vous voyez, je viens de faire le rapprochement. Est-ce que dans votre vie à venir ou dans les jours prochains, vous auriez certaines formes de révélation, certaines vérités peut-être qui vont se faire, que vous allez découvrir et qui pourraient vous apporter les outils pour, eh bien, clarifier certaines choses ou pour acquérir une forme de sérénité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Mais il y a peut-être... J'ai l'expression un mal pour un bien. Peut-être qu'il faut découvrir certaines choses qu'il y a en vous, des choses que vous n'osez pas assumer ou reconnaître. Mais une fois que vous les aurez pleinement acquises, eh bien, vous allez faire un. Vous voyez, c'est le principe justement d'Alice. Alice, elle est divisée en deux avec un côté lumineux, un côté obscur. Et Alice se bat contre son côté obscur. Mais non, il ne faut pas se battre contre sa personnalité. Mais il faut au contraire essayer de la comprendre. Il faut l'assumer, il faut l'adopter et il faut se réunir avec elle afin de pouvoir être un. Vous voyez, ne soyez pas une moitié, mais soyez entiers. On a quelque chose qui est vachement spirituel, là, je trouve. Allez, on va regarder avec l'oracle de Pandemonium ce qu'on peut venir préciser là-dessus. Je rebondis aussi sur le Valet de Coeur qui nous parlait de célérité déterminée. Ça pourrait nous parler de choses qui pourraient se faire vite, qui pourraient vite s'activer. Si vous êtes amené à obtenir des réponses, il y a de fortes chances pour que ce soit sur cette fin de semaine que vous obteniez des réponses. Alors oui, je sais, ça ne fait pas beaucoup. Il ne reste que vendredi, samedi, dimanche. Mais ça pourrait se faire sur cette fin de semaine où peut-être que c'est vous qui allez décider de prendre le taureau par les cornes aussi. Peut-être que vous êtes face à une situation qui ne bouge pas, qui n'évolue pas comme vous le voudriez. Et en prenant le taureau par les cornes, eh bien, ça risque de régler le problème. Au moins, vous aurez la réponse directement. Vous voyez ? Alors, pour l'oracle de Pandemonium. Nous avons le pentagramme. Ah, ça c'est bien. On nous parle de protection, mais on nous parle aussi de pépettes, parce que le pentagramme représente le denier dans le tarot. Donc, on nous parle ici d'un aspect financier, mais on nous parle aussi des énergies de la terre. Ça peut être le foyer, ça peut être la famille. J'allais dire la famine. Je ne sais pas pourquoi. Ma langue s'est reprise. Pourquoi la famine ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La famille. La stabilité, donc ça va bien avec le 4 de cœur. Et ça nous parle aussi de protection. Ça pourrait nous parler d'un aspect aussi spirituel. N'oublions pas que le pentagramme, c'est quand même le symbole de la spiritualité. Donc, ça pourrait nous parler ici d'une forme de spiritualité qui va peut-être se révéler à vous sur cette fin de semaine. C'est possible. Ah, on a la poupée aveugle. Là, ça devient vraiment intéressant. Parce que la poupée aveugle insiste sur le fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences, qu'il ne faut pas se fier aux images que l'on peut voir aux premières impressions, mais qu'il faut prendre le temps d'analyser, il faut prendre le temps de bien regarder les choses parce que la vérité peut parfois se cacher derrière. Ceux qui ont lu le livre Voyage à Pandémonium, vous la connaissez, vous savez de quoi je parle. Et ceux qui ne l'ont pas encore lu, eh bien, rendez-vous sur Cool Libri. Vous avez l'adresse dans la barre d'infos. Vous avez vu, comme je vous ai fait un petit placement de produit là. Donc, ça pourrait nous parler effectivement d'une forme de révélation. Ça pourrait nous parler aussi quelque chose de lié avec les enfants. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose sur votre enfant. Soit vous avez votre enfant qui vous cache quelque chose. Ça peut être votre enfant qui est en souffrance aussi, qui vous cache une souffrance et qui ne laisse rien paraître, qui vous dit oui, oui, ça va, ou alors qui joue la carte du mystère et qui ne vous parle pas ou parle plus ou parle pas, enfin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se cache à travers ces mots. Ça pourrait nous parler effectivement de quelque chose en lien avec l'enfance. Parce qu'on a quand même Alice aussi. On a les bougies. Les bougies nous parlent effectivement, du coup, d'une révélation. Et on a Pazuzu. En notre deck, on a Pazuzu. Très bien. Alors, Pazuzu, c'est le messager. Pazuzu, c'est le démon qui est rattaché à l'élément de l'air. C'est le messager. Pazuzu, c'est également un protecteur. Il faut le savoir, quand on est en difficulté, n'hésitez pas à appeler Pazuzu pour qu'il puisse venir vous aider afin de débloquer une situation, afin de délier un nœud qui sera un peu délicat à faire. Et les bougies, par conséquent, pourraient représenter deux choses. Elles peuvent nous parler effectivement d'une forme de révélation. Puisque la bougie, c'est la flamme que l'on allume dans le noir afin de pouvoir s'éclairer. Non, c'est pas l'œil dans le noir. Mais c'est la flamme qu'on va éclairer dans le noir pour avoir de la lumière, pour se rassurer, pour se réconforter. La flamme, c'est aussi le symbole du feu, donc la chaleur. Donc, il y a un aspect rassurant, un aspect réconfortant. Et les bougies pourraient aussi incarner l'aspect d'invoquer, et de prier. Puisque les bougies, c'est souvent le symbole des invocations, des prières. Et peut-être qu'ici, on vous invite à prier, à prier, à invoquer l'aide, peut-être l'aide d'une entité. Oui. Peut-être ici, qu'on est en train de vous dire que ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas le vivre seul. Il vous faut peut-être invoquer plus fort ou plus haut pour venir vous aider. Et il répondra. Ce que vous demanderez, on vous répondra. Mais osez le faire, osez demander, osez prier, osez invoquer, osez accepter, comme Alice, que vous avez des failles, que vous avez des faiblesses, que vous n'êtes pas surhumain, que vous ne savez pas tout faire, et que vous avez besoin d'aide. Il n'y a pas de honte à reconnaître que nous sommes des êtres humains avec nos limites, et que parfois, on a besoin d'aide, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous donner mon ressenti. Sur cette fin de semaine, je ressens quelque chose d'assez spirituel. Soit certains d'entre vous vont faire, je ne sais pas, une rencontre peut-être d'ordre spirituel avec une entité, un éveil, un déclic, je ne sais quoi, une révélation, une nouvelle voie spirituelle, une nouvelle religion, votre foi qui va redémarrer. Je ne sais pas, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un cycle, dans une sorte de creux. Vous vous posez peut-être des questions, peut-être que vous doutez, et par conséquent, vous allez avoir des réponses qui vont peut-être raviver votre foi. Ça peut être ça. Ça peut aussi nous signifier que vous êtes, comme je vous l'ai dit, à un carrefour de votre vie et que vous allez peut-être être amené à faire des rencontres qui vont impacter votre vie d'une façon ou d'une autre ou qui vont vous amener sur des voies que vous n'aviez pas encore explorées. Mais il y a vraiment ici, pour moi, un aspect d'exploration parce qu'entre la bougie, la poupée aveugle, Alice, la clé, le lapin, souvenez-vous, dans le conte d'Alice, c'est le lapin quand même. C'est à cause du lapin que Alice tombe au Pays des Merveilles. Si le lapin ne s'était pas manifesté à Alice, elle ne l'aurait pas suivi, elle ne serait pas tombée dans le trou. Donc ici, il y a cette forme d'invitation de quelque chose comme ça qui vous invite à le suivre, à rejoindre un univers, un monde que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez peut-être plus aussi afin de vous redécouvrir, de vous retrouver. Mais je ne sais pas, ici, pour moi, il y a un message qui est très spirituel sur cette fin de semaine. Allez, on va voir avec le veilleur ce qu'il va venir nous compléter et terminer. Souffre. Passe par cette épreuve, ce n'est pas une option et on vous parle de l'instant présent. Donc, on vous parle bien, ici, de souffrir. Alors, attention, quand le veilleur vous dit de souffrir, il ne vous annonce pas que vous allez souffrir. Il vous dit que vous êtes déjà en train de souffrir et que l'épreuve par laquelle vous passez à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas la contourner. Vous êtes contraint et obligé de passer par cette étape afin de comprendre quelque chose, tirer une leçon de la vie, un enseignement, ouvrir les yeux sur quelque chose. Peut-être qu'en ce moment, vous faites fausse route et que les attaques que vous subissez, eh bien, sont justifiées, non pas pour vous punir, mais pour attirer votre attention sur le fait que vous vous trompez de route et que si vous vous obstinez sur ce chemin-là, vous allez y laisser des plumes et même plus que des plumes. Donc, il se peut que vos gardiens, vos entités, peu importe en quoi vous croyez, mais vous envoient certains signes, certaines épreuves. Pour vous, vous pensez que c'est le karma, l'adversité, etc. Non, ça peut être une forme de bienveillance pour vous dire, attention, là, comme un papa ou une maman qui sera là à disputer son enfant mais de façon bienveillante, te, c'est mieux de l'accorder quand même, et qu'il est en train de vous dire, là, tu fais fausse route, il faut que tu reviennes et tant que tu comprendras pas que tu fais fausse route, eh bien, je vais te laisser vivre ça jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu aies reçu le message. Donc ici, je vous relis le message, souffre, passe par cette épreuve, ce n'est pas une option. Vous n'avez pas l'option de contourner ça, non, vous devez vivre ça. Si vous êtes confronté à un deuil ou n'importe quoi, eh bien, c'est que vous devez le vivre ainsi et réfléchissez, profitez-en pour analyser, pour faire une sorte d'introspection et essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous fait passer par ce chemin-là, pourquoi est-ce que vous endurez ça en ce moment, est-ce que c'est un petit peu quelque part votre faute, est-ce que vous n'avez pas cherché à ça parce que vous étiez obstiné, vous avez voulu rester sur ce chemin-là alors que vous saviez peut-être que ce n'était pas le bon et du coup, la souffrance que vous vivez à l'heure actuelle, c'est un petit peu votre faute. Ou est-ce que le chemin sur lequel vous êtes, on vous l'a fait prendre pour vous faire comprendre quelque chose ? Je vais juste regarder le dos de deck. Improvise, pourvoie à toutes les éventualités et les opportunités et sois réactif. Donc, on nous parle bien ici d'opportunités. Effectivement, vous allez peut-être être amené à réfléchir un peu dans le feu de l'action et prendre les opportunités qui vont se présenter à vous. Et ça, ça peut être pas mal parce que parfois, on ne sait pas forcément reconnaître des opportunités et on peut passer à côté. Mais quand on est un petit peu contraint, quand on est dans une situation parfois un petit peu délicate et qu'on a des choses qui se présentent à nous, on fait beaucoup moins la fine bouche et on a tendance à sauter sur des solutions qui peuvent s'avérer effectivement être des solutions. Voilà donc, mes chers amis, pour ce message qui je trouve est très fort, il est très spirituel donc je vous invite à bien le réécouter, à bien vous imprégner et bien méditer là-dessus. En attendant, moi je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve là cette fin de semaine, je vous ai prévu des choses, vous les découvrirez. Prenez bien soin de vous, je vous l'ai déjà dit mais c'est pas grave, on va quand même le redire. Je vous fais des bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite.